François, encore dans les recettes cette semaine, on se fait une crème caramel. Ça, c'est une recette que les gens vont adorer parce qu'on se demande toujours comment faire une crème caramel. Il y en a qui sont déjà pré-faites dans l'industrie. Aujourd'hui, on va en faire une avec toi. Confection maison, bien sûr, Claude, c'est vraiment le meilleur. C'est simple. Ce que les gens disent souvent dans le flanc crème caramel, Claude, je ne réussis pas mon caramel. Mais c'est simple. Il s'agit d'y aller tranquillement, de le cuire. Ça prend tout simplement… Et contrairement aux autres recettes qu'on a faites où on a mis un petit peu d'ici, un petit peu de ça, là, c'est important. Les mesures aujourd'hui vont être importantes. Exact. La pâtisserie, Claude, la boulangerie, la pâtisserie, c'est important de suivre la recette. Il ne faut vraiment pas y aller à l'œil parce que… Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est bon. C'est pas comme autre chose. Bon, pour faire le caramel, Claude, bien entendu, ça prend du sucre. OK. On va mettre ici, dans notre poêlon, un peu de sucre, OK, avec de l'eau. Donc, par contre, là, tu me dis que c'est important, donc la recette, c'était vraiment une demi-tasse de sucre pour un tiers de tasse d'eau. OK. Parfait. Bon, on va mettre ça sur le feu. On va laisser aller ça, Claude, vraiment pour qu'il blondisse. Ça prend à peu près, Claude, je dirais, un 8 à 10 minutes. OK. Quand je dis qu'il faut qu'il vienne blond, comme un caramel, là, on va déposer ça dans nos petits ramequins ici qui vont fourrer. OK. Bon, avant de faire les ramequins, il y a d'autres choses que tu veux que je te fasse. Exact. On va faire l'appareil qui sert pour faire le flan. OK. OK. Claude, j'aimerais que tu mettes trois tasses. Bien, on va commencer par les oeufs, Claude. OK. Quand tu confectionnes une recette, Claude, pour bien mélanger les oeufs, il faut toujours que tu commences par les oeufs bien fouettés. OK. On n'a pas besoin de séparer. On met les oeufs entiers. Exact. On va toujours me souvenir, Claude, quand je suivais mes cours de cuisine, mon professeur, j'avais fait une gaffe. J'avais mis le lait. Ensuite de ça, j'avais mis les oeufs. Puis, il m'avait repris. Ça va toujours me souvenir. Bon, puis vous autres, vous avez votre façon de casser les oeufs. Moi, je ne me suis pas cassé le bonnet, là. Cassez ça sur le bord, séparer ça. Alors, tu vas me fouetter ça comme il faut. Comme on peut le voir, ici, Claude, on a un beau fouet encore en silicone. En silicone, tout le temps. C'est merveilleux. Ça va à la chaleur. Oui, absolument. Absolument. Donc, c'est beaucoup plus pratique. OK. Ensuite de ça, Claude, tu vas mettre trois tasses de lait. Trois tasses de lait. Donc, j'ai une première deux tasses, François. Et là, c'est sûr qu'on va voir la vache. Je vais aller me chercher ma demi-tasse. Donc, on a nos mesures. On a notre troisième tasse de lait. OK. Et voilà. Encore là, Claude, on va mettre un peu de sucre. Oui. Donc, au niveau de notre sucre, on a bien mesuré. On en met combien? Une demi-tasse, Claude. Une demi-tasse de sucre. C'est très, très important pour éviter que ce soit trop sucré en pâtisserie. Tout le temps, prendre la mesure. Bien fouetter, Claude. Alors, Claude, pour donner un petit peu de roussin, un petit peu la saveur, on va mettre un peu d'essence de vanille. OK. Donc, on avait notre essence de vanille. Je l'ai vu ici, François. Oui, elle est juste ici. OK. Là, Claude, nous, ici, on a de l'essence de vanille. Bon, il y a de la blanche, bien entendu. Oui. Si on travaille avec un ingrédient blanc, un appareil blanche, on prend de la vanille blanche. OK. Là, nous, ici, on a de la vanille brune. On n'en met pas beaucoup? Non. Ça, c'est vraiment… Autre chose, Claude, il faut que je te dispute un peu. C'est qu'on ne verse jamais le contenant, jamais. Donc, il faut qu'on prenne ça. Dans une cuillère, ensuite de ça. Parce que, Claude, qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, tu vas trop vite, ça peut déposer tout ton ingrédient. Tu peux tout tomber dedans, tu en mets trop. OK. Là, je ne te dispute plus. Je t'ai disputé une fois, je te… Tu ne m'en parles plus. Je ne t'en parle plus. OK. En tout cas, tout ce que ça peut faire, c'est que ça peut goûter juste la vanille un peu plus. Bien, c'est ça. Puis ça va masquer le goût, là, d'un instant. Alors, bon, Claude, pour faire fondre le sucre, on va le chauffer légèrement. OK. Ici, j'ai un poêlon. Tu vas me déposer ça dans mon poêlon. Mais c'est vraiment juste pour faire fondre le sucre, hein? Parce qu'on sait que le sucre, ça va fondre à la chaleur. Et voilà. OK. On met ça ici à feu doux. Moi, je te dirais, Claude, là, un petit 3-4 minutes. C'est vraiment juste pour faire chauffer notre appareil. Bon, là, bien sûr, j'ai été me chercher des beaux petits ramequins de couleur. Et avant ça, ce qu'on faisait pour l'huile, c'est qu'on prenait de l'huile avec un tissu absorbant, François, puis on badigeonnait le tour avec ça. Exact. Maintenant, il y a des nouveaux produits, puis moi, j'aime ça cuisiner avec la nouvelle méthode. Il y a des produits sur le marché qui sont le fun. Ça, c'est une huile de canola. Sans donner la marque, on retrouve ça maintenant dans les épiceries. Et tout ce qu'on va faire, c'est que c'est un vaporisateur. On vaporise à l'intérieur de notre ramequin ou de nos... Très important, Claude, pour éviter que ça colle. Parce qu'on sait que le sucre colle beaucoup à la paroi. C'est beau, ça fait qu'on fait simplement mettre ça à l'intérieur. Puis ça, Claude, la caractéristique de ça, Claude, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres produits qui existent sur le marché. Du pam, par exemple. Du pam, puis ça marque sur les tôles. Oui, oui, oui. Ça, ça n'a aucune marque. Ça ne marque pas. Ça ne brûle pas. Il y a deux sortes. Il y a de l'huile d'olive comme ça, puis il y a de l'huile de canola. Il y a toujours encore les anciennes méthodes de prendre de l'huile végétale. Absolument, ou de graisser. Oui, c'est sûr, on n'a pas toujours ça à notre disposition. Mais quand tu as ça le matin, François, tu veux faire un œuf vite, mets ça là, tu fais une tose dorée, t'en mets un peu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a même une compagnie, il y a même Bessel, qui l'ont en genre de liquide vaporisateur, et ça fait très bien aussi. Donc, pour se moderniser un peu la vie, ou s'aider la vie, se moderniser au niveau des techniques, je pense que c'est important de dire que ça existe sur le marché. Bon, nous, ici, Claude, bien entendu. On va laisser préparer ça, puis on va revenir pour la préparation finale. Parfait. Là, maintenant, François, on regarde bien, notre caramel est prêt, notre sucre et notre eau. Donc, on va le prendre ici, on va l'amener ici. Regarde, Claude, la belle couleur. Oui, absolument. Il faut que ça soit blanc, comme ça. Donc, ne bouge pas, on va aller ici, on va le mettre sur l'autre caméra. C'est blanc, comme ça. Exact. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on... Exact, c'est ce qui fait notre caramel pour notre flan. On vide à l'intérieur de nos ramekens. T'essaies de le diviser, Claude, dans tous nos petits ramekens. Ah oui, c'est vrai. Bien entendu, c'est des ramekens qui vont au four. On va juste changer l'autre plan. Gardez la belle couleur. On va juste changer l'autre plan. Et voilà. Nos ramekens... Ça, c'est bien. Ça, c'est correct. Parfait. Moi, je suis correct pour ça. OK. Ça, ça va. On va le tirer ici de côté. Alors, Claude, ici, notre flan qu'on a fait tantôt, l'appareil pour faire les flan, tu vas me la déposer dans les petits ramekens. Là, tu vas préparer un plat pour le bain-marie, parce que ça se fait au bain-marie, ça? Exact. On va le faire au bain-marie. Il est là à côté. Donc, on dépose. Là, qu'est-ce que c'est passé? Mon sucre, j'ai été trop vite, François? Oui, c'est sûr que notre sucre est peut-être un petit peu trop chaud. Ah, OK. Mais pour nous, pour l'occasion. Mais de toute façon, Claude, il va se séparer à la cuisson. Ah, il va se séparer. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Il va reprendre sa place. Il va reprendre sa place. Il va rester au fond, parce que c'est plus pesant. Le sucre est beaucoup plus pesant que l'appareil. OK. OK, absolument. Alors, ici, on a un petit Hélène, si tu veux bien me passer. Oui, je vais te le chercher. D'accord. Et voilà. Donc, je vais compléter. Là, tu vas le remettre au centre, François, puis je vais juste me tasser. Moi, tu vas mettre ton plat sur la plaque, qu'on voit bien. OK, Claude, pour la cuisson du flan, pour éviter qu'il dessèche, OK, on va le cuire dans un bain-marie. Ce qu'on appelle, c'est qu'on prend un plat, OK, avec un peu d'eau, avec des petits ramequins qu'on va déposer dans notre plat avec de l'eau. Est-ce que c'est correct ou tu veux que j'ai rempli au complet pour ça? Oui, on peut les remplir. On va les remplir. Oui, oui, pas de perte. Il est beau, ça fait que tu peux prendre ce billet-là, c'est déjà prêt. On peut les mettre comme ça. Ça, mon ami, tout le monde va se battre pour venir… Ça, c'était excellent. Tout le monde va se battre tantôt pour déguster. Ça, je le sais. Tiens, voici, François, tu peux l'enlever. Comme ça, je vais venir de couler tranquillement, pas vite. Enlève les autres en avant. C'est bien ça. On a des petits ramequins ici, Claude, qu'on a pris à la cuisine de Fanny. Comme tu peux voir, sont de couleur. Ça met un petit cachet. Oui, bien, encore une fois, c'est le fun, c'est beau, tiens. Et voilà, les deux autres sont prêts. Tiens, Mavelle? Alors, on envoie ça au four, Claude, à 325, OK? Il faut éviter de trop cuire parce que ça va se séparer. OK. OK. Comme ça, ici. Et voilà. Moi, je te dirais, Claude, à peu près encore là, entre 25 et 35 minutes. OK. On va les laisser, on va les mettre au four, mais on va les montrer après. Parfait. François, maintenant, on est rendu au temps de démouler nos crèmes caramel. On les a sortis, dans le fond, ils étaient dans un bain-marie. On voit bien qu'ils sont très, très belles. Un petit truc qu'on peut donner, c'est de tourner avec une assiette. Mais ça, c'est pas évident quand même. Non, non. Il s'agit de faire le tour, Claude, avec un petit couteau pour décoller légèrement au cas où. OK. On peut prendre le couteau ici. Oui, OK. Ne bouge pas, j'ai juste essuyer mon couteau. Faire juste pour le décoller. En principe, Claude, ici, on a mis… Ah non, il n'y a même pas besoin, François. Même pas besoin. On le voit ici, comment est-ce qu'il est bien cuit. OK. Donc, tout ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on va prendre une assiette. On va mettre l'assiette par-dessus. Exact. On va aller chercher un dessous. On le renverse rapidement. Exact. Et voilà. Ça fait bien ça, toi, d'autres gens. Tu as déjà joué au basket? Non, je n'ai jamais joué au basket. Regarde-moi le physique, je ne suis pas très sportif. Et notre crème carmel est faite. On voit notre sirop qui coule autour. Exact. Et ça sent bon, c'est incroyable. On voit, Claude, la couleur du sirop qu'on a fait tout à l'heure, comment ça donne un bon résultat. Absolument. Et ensuite, ça, chez vous, vous pouvez saupoudrer de sucre en poudre. Ou, qu'est-ce que moi, j'aime, c'est de servir dans une assiette creuse avec des fruits à côté. On peut mettre de la carambola, des framboises, des frais. Regarde-toi comment c'est beau, mon ami. C'est définitivement… Et c'est excellent. Très, 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 très beau. On va juste se prendre un plan un peu plus près. Merci beaucoup, François. Ça termine cette recette-là. Très, très belle recette. Facile à faire. À la prochaine, Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada